Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pofilmer 40k, nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille j'ai le plaisir de recevoir J.C. et tu viens avec quoi aujourd'hui J.C. ? Avec une liste très étrange genre d'Angels Stormlands et donc du coup moi en face de ça je vais jouer une liste SMC très étrange on est dans l'étrangeté en slave to darkness on n'a pas le choix on n'a pas encore notre détachement voilà nos parties à 2000 points on est habitué on like on commence on partage on va vous présenter le scénario le layout on est sur du WTC le scénario aussi on va vous présenter tout ça et la présentation d'arbre et c'est parti alors pour l'armée SMC on va bien évidemment lead notre petite armée avec notre beau, notre grand le chevelu Abaddon, le fléau avec ses... une machine à peindre donc on n'hésite pas en termes de personnages on aura aussi un prince démon ailé c'était le thème de la journée, de la soirée, c'était de faire des listes un peu cool donc on sort des trucs qu'on n'a pas l'habitude de sortir dans les trucs qu'on a plutôt l'habitude de sortir de Chaos Lord donc chaos universel comme d'habitude je vous ai pas dit mais le prince démon est marqué de Slanesh pour avoir plus de arm moves et pouvoir potentiellement bouger de 14 et faire une advance et une charge pour un point de commandement en autre personnage nommé on va voir Fabrice Bill, le grand Laurent Fabius donc Fabius Bill qui va lead une unité d'élus, les deux autres Chaos Lord vont lead aussi deux autres unités de 5 élus assez traditionnels, en Battle Line on va jouer 10 cultistes, Mark & Nurgle aussi traditionnel cette affaire là 5 légionnaires avec un petit canon laser et des deux armes lourdes un pack de 10 légionnaires avec canon laser, autocanon, Hades, deux armes lourdes et ça sera déjà pas mal, qui vont accompagner notre belle Abaddon je suis un petit peu mitigé là-dessus mais bon voilà c'est un jeu comme ça 5 Noise Marine avec un petit éclateur Sonic pour faire des petits tests de Battle Shots des petites choses comme ça 3 x 5 Warp Talon et on va aller chercher des petits copains en Nurgling pour essayer de rentrer encore plus d'unités et donc on aura deux packs de 3 Nurgling et ça conclut mes 2000 points d'armée Space Marine du KO, le KO vaincra alors moi dans mon armée Blue d'Angels effectivement qu'on voit pas beaucoup parce que c'est pas très très fort bizarrement du coup j'ai ressorti des choses qu'on voit pas beaucoup de manière fine et élégante c'est à dire il y aura deux packs de 10 des compagnies un qui vole, donc en jump pack l'idée par un Lemartes qui d'une manière à avoir moins un dégât et le Lethal Heat un pack dans un Rhino, l'idée par un Chaplin pour avoir le... enfin les... ils sont à pied, excusez-moi qui ont le Sustain Heat, le Chaplin leur donnant le plus un Bless ensuite nous avons un pack de 10 Sanguinary Guard l'idée par Dante moins un dégâts, plus un Advance Charge, etc. 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 ça provoque des Battle Shock Test autour de ça on va avoir un pack d'Eliminator avec deux fusées laser la carabine Instigator pour faire le Fire and Fade deux packs de Scoot en infiltration avec un lance-missile, un sniper, trois bolt guns à côté de ça nous avons pour avoir un petit peu d'attrition de loin parce qu'on a pas beaucoup de tirs avec tout ça puisque tous ces gens là ont des petits tirs qui tirent pas loin à part le pack dans le Rhino qui sont au plasma on va avoir un Reaper pour essayer de faire de la Deva Wound et de faire tomber l'infanterie parce que tout ce qui est sur la table de mon copain est en infanterie et comme il est très très méchant il faut essayer de le faire très très mal on va avoir aussi un petit Whirlwind pour faire du tir hors l'os pour essayer d'amoindrir un peu ses unités qui sont beaucoup trop mobiles donc s'il y en a moins qui bougent c'est toujours moi dans ma gueule pardon Youtube ensuite on va avoir une petite Calidus pour faire du scoring et puis faire un peu d'écrantage puis de la faire disparaître, revenir, disparaître, revenir ensuite une petite unité d'Inceptor pour aller faire un petit peu de scoring et faire peut-être un petit peu mal chez lui si c'est possible et aussi pour essayer de casser ce qui est cassable c'est à dire son prince démon qui est un peu costaud et que c'est le seul monstre et puis qu'il a quand même deux Rhino un pack d'Eradicator pour faire des trous en espérant que ça fasse des trous voilà en gros c'est une liste qui est peu commune puisqu'on la voit jamais qui coûte cher donc il ne faut pas que je me loupe parce que dès que je perds des bonhommes je perds la game c'est le principe concernant le scénario d'aujourd'hui on va jouer sur un scénario WTC et repris par la FEC pour la Ligue donc du coup on va jouer en engagement d'envergure Sweeping Engagement avec en cible prioritaire on marquera 5 points de victoire à partir du round de 2 si on contrôle un pion objectif et 10 points de victoire si on en contrôle plus que notre adversaire à la fin de la partie on marquera 5 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle la règle de mission ça sera plus glaçante ça sera qu'il n'y aura pas de règle voilà c'est parti on a fait nos déploiements globalement on est sur la ligne de départ pour pas mal de monde côté Space Marine UKO par contre le petit père Abaddon est plutôt reculé côté Blue Dungeon on a une infiltration ici une petite infiltration là nous on a mis nos petits nurglings ici à plus de 9 pouces et globalement c'est franchement sur la ligne de départ t'as plus de projections que moi et on se voit tout de suite pour le jeu d'initiative allez c'est parti pour le jeu d'initiative en noir le Space Marine UKO en rouge les Blood Angels c'est parti jeu d'initiative oh l'égalité parfaite c'est un double 4 allez un 3 oui j'ai pas l'initiative j'en suis assez content surtout sur ce scénario là c'est parti on se voit tout de suite pour le début du round 1 juste pour rappel on va jouer tous les deux en tactique phase de commandement côté Blood Angels tu as pioché donc abatté le et interdiction de zone je vais te laisser un petit peu réfléchir pour ton serment de l'instant et on le dira à la phase de mouvement c'est parti on récupère chacun un PC et c'est parti pour la bagarre alors fin de la phase de mouvement à la phase de commandement tu as décidé de faire serment d'instant sur les 5 légionnaires qui sont juste devant qui font le petit barrage physique donc du coup tu as fait une petite advance ici pour être entièrement à 6 pouces du centre de champ de bataille en essayant de repousser au maximum depuis l'objectif un petit mouvement des éliminateurs pour essayer d'aller éliminer eux les scouts prennent leur petite ligne de vue ici et globalement tu as reculé tes unités pour ne pas te faire impacter parce que tu n'as pas beaucoup d'unités elles tapent très très fort mais en effet il ne faut pas qu'elles se fassent attraper en premier donc du coup on passe tout de suite à la phase de tir par quoi tu vas commencer je vais commencer par tirer sur le seul truc que je peux tirer c'est à dire avec le whirlwind sur l'unité que j'ai déclaré le sauf moment et donc ça sera dès 6 pouces 3 ils sont 5 donc plus 4 dès 6 plus 4 c'est parti ça sera 9 tirs 9 tirs qui nous va toucher à 4 3 fouls relance 6 9 ouais donc il y a 4 fouls relance 4 fouls relance c'est de la merde 2 touches tac c'est pas terrible on dit ouais pardon 4 plus c'est un peu c'est toujours pareil mais c'est pas dingue tiens t'as 2 touches et donc là c'est sur du 2 sur du 2 et tout blesse ah ça fait une qui blesse pas et donc c'est P à moins 1 2 donc P à moins 1 4 plus et bah écoute ça fait 1 mort 1 mort super c'est pas mal formidable la petite épée qui est juste à côté du warp talon ouais celle qui est tout bout là voilà parfait merci et donc du coup tu vas pouvoir passer au côté éliminateur et côté scout je vais commencer par les scouts le sniper va tirer ouais ça touche à 3 yes ça ne touche pas les 3 je sais plus combien ils ont de tir les 3 coups de fusil c'est 2 ou 1 je ne sais plus je vérifie juste les scouts tu dois être en tir après c'est 2 tirs 2 tirs ok à quelle portée tu es à la portée alors on n'est pas à 12 parce que c'est ça me tire à 24 ok bah c'est bon je vérifie encore ça me tire à 18 donc c'est bon ça va y aller oui ça va y aller allez donc ça sera 6 tirs qui touche à 3 qui touche à 3 c'est tac ensuite c'est force c'est force 4 sur le banc du 3 c'est 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 sur le banc du 3 on s'en fiche c'est la 6 plus 1 vue hop ça fait 3 PV 3 PV ensuite des 6 tirs de lance-missile ouais en frag du coup 4 en frag absolument 4 qui touche qui touche à 4 parce que c'est un lance-missile en carton que je vois même pas parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait mais bon voilà ça fait 2 touches ça fait 2 touches sur du 3 sur du 3 sur du 2 c'est force ah non sur du 3 du frag hop et c'est sûr du 6 il y a pas de PA hop ça fait 2 PV ça fait 1 mort et 1 PV et du coup tu vas pouvoir tirer avec les éliminateurs juste après voilà donc le la carabine instigator hop juste ici là et 1 PV juste là-bas voilà la carabine instigator qui touche à 3 ouais ça ne touche pas les 2 tirs de laser qui touche à 3 ça n'y en a un qui touche euh bless à 2 bless à 2 absolument ça blesse ça va 6 hop c'est pas tanqué ici 6 1 fois 3 ça fait 2 il va rester un petit PV juste ici 2 poc tac et ensuite ils vont se replanquer et du coup tu vas pouvoir faire un petit mouvement parce que c'est dans ta ton habilité voilà tout tac tu as la possibilité de refaire un mouvement de 6 pouces ça va conclure ta phase de tir tu vas pas avoir de phase de charge si je dis pas de bêtises absolument il n'y aura pas de phase de charge et donc du coup en termes de scoring tu vas pas avoir marqué abattez-le tu vas sans doute le défausser et tu vas marquer 5 points pour interdiction de zone on se voit pour le tour 1 des Space Marine du KO phase de commandement côté Space Marine du KO un superbe tirage objectif sécuriser le Nomad's Land et assaillir l'objectif aussi donc sécuriser le Nomad's Land si je contrôle un objectif dans le Nomad's Land ça sera 2 points de victoire si j'en contrôle 2 ça sera 5 points de victoire et assaillir l'objectif hostile si je reprends le contrôle d'un objectif que mon adversaire contrôle je vais récupérer 5 points de victoire Abaddon 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 il va pouvoir donner un buff Abaddon va donner la full relance des touches en bulle et ça sera la fin de ma phase de com on se voit tout de suite après la phase de mouvement fin de la phase de mouvement côté Space Marine du KO ce qu'on a fait c'est qu'on a venu poser un petit pied ici l'objectif c'est d'être à plus de 18 de ces garçons là parce qu'ils bougent de 12 et ils ont des pistolets infernaux à 6 pouces donc il pourra m'impacter assez simplement sur une charge à 7 à peu près et même moins parce qu'il va pouvoir advance là dessus pas de sujet et du coup mais en tout cas il ne pourra pas normalement taper dans ce qui est à l'intérieur donc du coup j'ai l'escouade de Noise Marine représentée par le petit guitariste qui est rentré dans le rhino avant son mouvement ici j'ai un petit mouvement avec mon petit rhino pour venir me rapprocher des scouts je suis à moins de 6 pouces de notre ami Abaddon pour avoir la relance et cette unité là de légionnaire s'est déplacée vers l'avant à moins de 6 pouces d'Abaddon pour me voir mettre un petit coup de canon laser là dessus avec un petit dark pact les War Talon surveillent les arrières le Prince Démon surveille les arrières des arrières et Abaddon ici surveille les arrières des arrières des arrières on est tout à fait zen dans notre game plan et ici on a posé 5 War Talon sur les scouts l'objectif ça va être de tuer les scouts avec une charge je serai forcément en moins de 3 pouces de l'objectif et je vais revenir sur l'objectif pour scorer mon objectif sauf si les scouts me tuent ce qui serait franchement une petite blague mais par contre je peux ne pas les sortir ça serait beaucoup moins rigolo et donc du coup on va passer directement à la phase de tir à la phase de tir je vais activer Abaddon qui va faire un dark pact et qui n'a pas de cible mais j'ai le droit je sélectionne l'unité j'active le dark pact à la sélection de l'unité je n'ai pas de cible éligible donc mon dark pact passe tout seul je n'ai pas besoin de faire mon test de Battleshock et sur un 2 plus je récupère un PC c'est un 2 je passe à 3 points de commandement je passe à la phase de tir la phase de tir je vais globalement tirer ça et ma petite guitare et un petit combi une arme combinée et enfin aussi je vais faire quelques tirs quand même ici on a 2 points de tir je ne sais plus comment ça s'appelle 2 points de tir 2 points de tir ici donc je vais utiliser le guitariste ici et une arme combinée j'ai une autre arme combinée ici un lanceur avoc et un combi bolter et donc du coup on va juste faire de visible le canon laser donc les 3 tirs de pistolet bolter là dessus le canon laser sur le gladiateur tu commences par quoi ? et je commence par le canon laser ça sera force 12 paire moins 3 des 6 plus 1 je ne te vois pas intégralement donc tu auras du couvert et tu fais les 6 explo et je fais les 6 explo oui absolument et je serai un full relance full relance mais pas à la touche qu'à la blesse que la touche et j'aurai la relance des 1 à la blesse parce que ce sont des légionnaires ok je vais claquer smoke sur le ok tu smoke pour que tu aies donc je vais toucher à 5 seulement et tu passes à 1 PC c'est parti canon laser sur du 5 les 6 explosent full relance et donc du coup ça sera une expo force 12 relance des 1 ça sera sur du 3 relance du 1 hop et du coup tu auras 2 save paire moins 3 pour des 6 plus 1 des gars paire moins 2 sur du 5 plus c'est ça vas-y des 6 plus 1 ça fait 4 4 et 3 ça fait 7 c'est bien 7 PV c'est très correct 5 PV ok les 3 petits coups de pistolet bolter sur les scouts sur du 3 les 6 explosent full relance ça fera 3 touches sur du 4 ça fera 3 blesses PA0 donc sur T4 plus hop c'est 3 PV et je vais faire mon test de Dark Pact il faut que je flasse au moins 6 donc c'est passé globalement il va me rester quelques petits tirs que je vais faire hors cam et on se revoit tout de suite pour la phase de charge du coup fin de la phase de tir on a quand même réussi à retirer 4 Space Marine et 1 PV supplémentaire on a enlevé 9 PV franchement on a fait un super tir ici on a laissé on n'a pas tout tiré le rhino parce que j'avais peur de le wiper et j'ai bien fait il reste 2 PV et puis voilà sur les tirs on va passer la phase de charge on a les légionnaires qui ont une charge à 3 ça va passer charge à 9 et on va avoir les War Talon qui vont avoir une charge auto sur les pauvres petits scouts qui sont juste ici et donc du coup charge auto c'est une charge à 7 on fait ces mouvements de charge on se revoit tout de suite donc du coup c'est parti pour l'activation d'abord des War Talon ça sera 20 je vais faire en sorte que les 5 et les 6 explosent et c'est parti il n'y a pas de re-roll c'est sur du 3 les 5 et les 6 explosent parce que marque d'un d'orgueul 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tac et donc du coup ça sera force 5 ça sera sur du 3 hop sur du 3 full relance hop 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 tac et ben voilà ça te fait tout ça perds-moi un 2 dégâts flat 1 c'est sur du 6 je te laisse faire tes petites sauvegardes hop le pauvre c'est violent le pauvre il n'est pas mort il y a 4, 6 c'est pas mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça a tué 9 petits garçons juste ici non non c'était juste là ah pardon c'était sur ces scouts juste ici excusez-moi et juste la petite activation là ça sera donc là je fais mon test de Dark Pact ça passe sur du 6 ça va passer et je vais juste faire cette petite activation juste ici je vais juste faire les grosses les armes lourdes ça va toucher à 3 pas de re-roll hop je n'ai pas fait mon Dark Pact c'est pas grave je ne l'ai pas dit et donc là ça sera sur du 2 et comme tu es sur un objectif c'est full relance hop et ben écoute ça te fait déjà 4 sauvegardes PA-2 donc 4 sauvegardes à 6 il faut toutes les réussir sur le scout et donc du coup il est mort je fais mes consolidations ici comme je vous l'ai dit je vais consolider sur l'objectif ça va me permettre de récupérer l'objectif que mon adversaire a contrôlé pour 5 points d'assayer l'objectif hostile 5 points de sécuriser le No Man's Land et on se voit tout de suite pour le tour Space Marine phase de commandement côté Space Marine tu as pioché purification et sécurisé le No Man's Land tu me l'as dit mais la Calius repart dans le Warp pour revenir à la fin de ta phase de mouvement et on a chacun récupéré un PC tu passes à 2 je passe à 4 et tu as décidé de déclarer serment de l'instant ici parce que globalement les filles qui sont ici vont aller laver ça et vraisemblablement tu vas le laver très 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 fort ici tu envisages de mettre tes éradicateurs là dessus sachant que les éradicateurs sont déjà en relance des touches relance des blesses d'ouvrir et de venir cueillir ce que tu auras ouvert avec ces petits garçons juste ici et bien écoute on te laisse faire tes mouvements tu as marqué 5 points de primaire c'est parti fin de la phase de mouvement côté Space Marine ce qui s'est passé c'est que tu as fait une advance ici avec pour ambition de claquer un PC à ta phase de tir pour pouvoir tirer alors que tu as avancé pour pouvoir récupérer cet objectif là sans mouiller trop le maillot avec les autres unités le tu as désembarqué tes des compagnies piétons juste ici pour venir laver ça ici tu t'es positionné pour pouvoir tirer sur le rhino qui est juste ici ici tu écrantes les FEP comme il faut tu as déplacé ces garçons juste ici au milieu pour pouvoir essayer de sauter un petit peu partout parce que le gros de la bagarre il va plutôt se faire par ici parce que tu vas nucléariser ici et tu as fait donc eux ils ont fait une advance donc ils ne pourront pas tirer mais ils vont pouvoir charger et juste ici tu ambitionnes d'ouvrir avec les éradicateurs ce rhino et ensuite venir charger le contenu du rhino et donc du coup c'est parti à la phase de tir par quoi tu veux commencer je vais commencer par tirer avec les gros tirs de ok donc je fais avec mon petit pc donc ok tu passes à un pc et là tu fais méga saturation pour aller laver ces garçons là 12 tirs qui vont être sustain i2 parce que c'est infanterie et je vais juste me mettre sur le profil quand même et tu vas touche à 3 on va préparer les dés la piste et c'est parti allez c'est parti pour la grosse mitraillette donc ça sera full relance parce que hausse of moment les 6 sont double explot je vois déjà 3 6 ça va faire 3 double explot il y a juste une un des harry roll qui est loupé est-ce que je veux plus ce serait gourmand ce serait gourmand voilà ça te fait 2, 4, 6 explot donc ça t'en fait hop une il en manque 5 hop 5 et donc du coup tu vas être force aussi ça sera sur du 3 plus et les 6 sont deva wound et twin link twin link tu vas pouvoir relancer tout ça sera 1, 2, 3 deva voilà ça je relance 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 il te reste un petit de là est-ce que ça tu le gardes ou est-ce que tu le relances pour ficher les 6 non non je vais le garder je vais le sécuriser parce que j'ai d'autres tirs derrière ça sera 4 deva donc ça va faire 2 morts tout ça ça passe pas et tout ça ça sera sûr de la sauvegarde à 3 et donc là si j'en loupe plus que 4 c'est fini ça fait 1, 2, 3 il me reste un petit pv bon on va faire les autres petits ratata hors champ mais il reste qu'un pv ça devrait passer donc ici j'ai perdu mes 4 légionnaires tu as fait ton petit tir assez anecdotique tu m'as sorti un petit war talon tu as gardé ton missile hunter killer et juste j'ai oublié de vous le dire mais ici j'ai fait un petit rapid ingress à la fin de la phase de mouvement et on passe du coup à l'activation des éradicateurs qui vont tirer sur mon rhino moi je vais utiliser la marque de Nurgle j'en avais déjà parlé à mon adversaire sinon il aurait eu l'opportunité de mettre ses canons laser mais voilà on s'était mis d'accord ici je claque mon Nurgle c'est pour avoir un moins 1 pour être touché et donc du coup le multifuseur va toucher à 5 et le fuseur va toucher à 4 donc c'est 2 qui touchent à 5 4 dans la touche on est le tarif non à 4 pourquoi mais c'est qu'est-ce que non non tu touches à 4 c'est le multimelta la terre donc le multimelta il touche à 4 il passe à 5 full relance parce que c'est un véhicule rien et les deux autres touchent à 4 blesse à 3 non blesse à 4 force à 9 full relance 4 plus full relance ça fait 1 ça fait 1 et bah écoute ça sera paire moins 4 j'ai pas de sauvegarde parce que tu t'es positionné de telle manière à ce que un morceau de mafique voit partout et du coup je vais tanker ça sera 4 PV il passe à 6 PV et le plan de bataille se passe bien pour l'instant il a tanké donc ça c'est très très cool bah du coup je vais tirer le whirlwind dedans tu tires le whirlwind non tu peux pas tes marques de la gueule tu peux pas le tirer dessus bah le whirlwind va tirer ça marche c'est parti des 6 plus 4 des 6 plus 4 ils sont 5 ça sera 8 qui vont toucher A4 pas de relance tu m'as touché 3 fois donc je ferai un test de battleshop tac et ça blesse à 2 ouais hop paire moins 1 4 plus ça fait 1 mort test de battleshop sur du 6 je suis pas battleshop et j'ai perdu un war talon juste ici si je dis pas de bêtises ça conclut ta phase de tir on se voit tout de suite pour la phase de charge début de la phase de charge donc là t'as des charges à déclarer lesquelles tu vas je vais charger avec l'unité des compagnie ça ok je vais charger avec l'autre unité des compagnie ça ok et je vais pas faire plus de charges que ça pour le moment c'est parti ici t'as une charge à 3 et ça sera une charge à 4 ça va passer et juste là-bas t'auras une charge à 1 et donc du coup tu vas faire une charge à 5 on te laisse faire ces mouvements de charge on se voit pour la bagarre allez c'est parti pour la première activation les deaths compagnie donc là tu n'as que la moitié des attaques voilà donc ça fera 20 attaques à 3 plus donc en tout c'est à 40 attaques on le fait pour le plaisir à 3 plus à 3 plus les 6 explosent ça ça ne passe pas à 3 plus ça ça ne passe pas il y en a 2 qui ne passe pas là il y en a 2 qui ne passe pas là il y en a que 2 donc je rajoute ça et ça sera sur du 2 et plus un blaze donc sur du 1 sur du 2 et pardon moi je claque mon pc pour me battre en mort tac sur du 2 ça ça passe pas ça ça passe pas et à moins 2 c'est parfait ça me met sur mon invue hop hop il y en a trop 1 sur le 5 alors ça me fait 1 mort 2 3 4 5 6 morts avec un très très joli G donc voilà t'en tuer ah ils sont tous morts là ah oui oui il n'y en avait que 4 donc l'autre t'en tuer 6 j'aurais dû faire les packs de 5 et du coup t'en tuer 12 13 14 une bonne quinzaine à mon avis ok donc ça c'est mort donc j'en ai j'ai 4 figs donc les 4 je vais faire sur du 4 plus je vais me battre et bien ça sera complètement stat ça fera 2 qui vont se battre ça sera hop 8 attaques je fais évidemment mon dark pack c'est sur du 3 les 5 et les 6 explosent hop ça ça passe pas c'est que des explos 2 4 6 et donc c'est force 5 ça sera sur du 3 full relance des blesses parce que c'est jumelé et bien écoute c'est encore assez correct et la virule n'est pas terrible t'as tout ça paire moins 2 dégâts plate 1 et donc du coup t'auras ton film open à 6 ah non paire moins 2 c'est parti du 6 non sur le 5 sur le 5 mais écoute ça c'est pas trop mal ça c'est sur le gardé ça te fait tout ça en film open à 6 film open à 6 donc tac tu peux les lancer tous ensemble c'est des dégâts voilà des dégâts tu peux lancer les 6 allez hop et donc du coup ça fait 2 4 5 ça tue 1 2 et 1 demi garçon je sais pas si ça va le coup la stat c'était 2 et demi c'est 1 à 1 et demi c'est ça 2 et demi je t'avais fait 5 PEV voilà et bah du coup on va pouvoir passer à cette activation juste ici allez c'est parti pour cette activation là ça c'est son les gantelets lethal hit lethal hit lethal lethal hop et un petit lethal là c'est pas terrible les touches hop là je me touche bien tac tout ça tout ça hop ça touche pas ensuite ça fait sur du 5 sur du 5 absolument bah rien c'est dur ça fait 6 blesses perd moins 2 dégâts 2 voilà je sais pas si j'ai un intérêt à le conserver en vie donc je vais lancer un peu comme ça 5 plus oh là là et bah il perd 2 PEV il en avait perdu 4 donc il va passer à 3 à 6 à 4 il reste 4 allez j'en t'en qu'une ah bah il va tanquer et bah je vais passer à 2 PEV d'accord maintenant le Martès ah le Martès j'ai failli claquer une re-roll pour ça le Martès il va avoir 5 attaques de Brozius machin Brozius Arcadam 2 plus combien d'attaques 5 tu m'as dit 5 attaques ok 5 attaques à 2 plus ça marche les 6 sont lethal hit aussi ça fait 2 3 touches tac tac 3 touches t'efforce combien je suis force c'est un peu 6 non je suis force 6 donc ça sera sur du 5 et c'est P1-1 dégâts 2 ah bah il va tanquer il va survivre et bah écoute nonchalamment je vais faire 3 attaques 2 petits Rhino et sur du 3 oui sur du 3 ça fera rien et bah écoute c'est un plan qui se passe c'est pas mal tu vas pouvoir faire ta petite consolidation là ça va conclure le tour tu récupères malgré tout le contrôle de cet objectif là donc du coup tu vas mettre sécuriser No Man's Land parce que tu vas récupérer le contrôle des 3 objectifs et on se voit pour le tour des Space Marine du Chaos du coup c'est parti pour la phase de commandement côté Space Marine du Chaos on a eu un bon tirage avec abatté lui interdiction de zone avec un gladiateur juste au centre qui va me permettre de faire l'interdiction de zone en plus on récupère chacun un PC toi t'as défaussé purification donc tu passes à 3 PC à mon tour je passe à 2 PC Abaddon va faire quoi le père Abaddon je pourrais prendre une petite 4 plus invulnérable ça pourrait être rigolo mais je pense que c'est pas ce que je vais faire je vais me prendre une petite une petite une petite relance des touches peut-être allez relance des touches en bulle avec Abaddon c'est parti fin de la phase de mouvement globalement on a ramené les Noise Marine pour se rapprocher ici en ayant une ligne de vue là les élus avec Fabius Bill ont fait une petite rotation j'ai ensuite désengagé mon petit rhino juste ici ici j'ai désembarqué des élus qui ont fait une jolie advance pour essayer de tirer un petit peu là dessus et j'ai mes War Talons que j'ai pas encore bougé oui les War Talons ils vont aller tac là hop juste ici tac pardon pour ce mouvement un petit peu un petit peu ouais comme ça juste laisser la place pour le Prince Démon pour qu'il puisse impacter en premier merci donc là les élus juste ici on a encore un pack d'élus qui est resté là dedans le rhino est entièrement à 6 pouces pour essayer de mettre une interdiction de zone et il me restera 3 Nurgling en Natt en fait et j'ai sorti quand même le petit pack d'Abaddon en mettant en faisant un rideau de 5 War Talons pour éviter de me prendre l'enfer si jamais eux se décidaient à venir m'impacter le visage avec un léger mouvement des cultistes ils continuent à avancer ils font leur petite sauce ils ont mis le sticky objectif au T1 sur cet objectif là et ils continuent leur petit mouvement et donc du coup on va commencer par du tir globalement en termes de tir ce qu'on va essayer de faire c'est on va essayer de mettre tous les tirs là dessus on va voir ce que ça donne c'est surtout le canon laser on va faire le Dark Pact les 5 et les 6 vont exploser et puis et puis voilà et après il y aura beaucoup de saturation on a fait en sorte que tous les deux Esquadis soient à moins de 6 pouces d'Abaddon pour avoir la full relance des touches on ne va pas vous faire tout léger parce que ce n'est pas les plus intéressants on va juste faire le canon laser qui touche à 4 et qui va exploser sur du 5 et du 6 full relance hop et bien ça sera une explosion et donc ça sera force 12 ça sera sur du 3 et ça sera 3 save P1-3 D6-1 il y a des figurines qui ne te voient pas parce qu'il y a des figurines qui sont derrière le mur vous voyez ces figurines-là n'ont pas une ligne de vue là-dessus donc elles donnent le couvert même si c'est une autre figurine qui tire donc tu as du couvert c'est sur du 5+, tu as 2 save et donc du coup ça sera full tanké c'est joli les 3 coups d'auto canon sur du 4 les 5 et les 6 explosent full relance hop full relance ça fait une seule touche c'est force 9 c'est sur du 5 ça ne fera rien du tout et du coup on va faire les autres petits tirs on va faire la petite saturation pour essayer de faire des petites blessures mortelles et tous les petits tirs juste ici on vous dit ce que ça aura pu donner je vais juste faire les petits tirs de la guitare ici je vais tout tirer ici avec cette unité là je vais juste faire les tirs de guitare là pardon j'ai mon petit test de Dark Pact que je fais avec Abaddon sur du 5+, ça passe et sur du 2+, je vais récupérer un point de commandement je vais passer à 3 je fais les 3 coups de guitare et puis après on fera tout le reste un peu plus proprement hors champ tu n'as pas de PV perdu ici non c'est bon les 3 coups de guitare les 6 explosent il n'y a pas de re-roll ça fera une touche force E9 ça sera sur du 2 et donc ça sera une save paire moins 2 dégâts flat 3 et là tu n'auras pas de couvert tout le monde te voit flat 3 donc ça sera dégâts 2 oui c'est sur du 5 donc ça sera dégâts 2 fil no pen à 6 ça fait 1 mort et on va faire tout le reste des petits tirs on vous dira ce que ça aura donné alors du coup on a fini la phase de tir et c'est plutôt mal passé ici j'ai espéré faire plus de dégâts et donc du coup j'ai un peu peur je n'ai su qu'un mec je n'ai su qu'un mec c'est ça le chaos n'est plus ce qu'il était et pourtant j'ai tout activé donc là ça veut dire que potentiellement il pourrait reprendre l'initiative juste ici par contre juste avant tu vas en fait me faire un test de battleshock parce que cette unité tu as tiré dessus avec des armes soniques oh et bien voilà ça règle mon problème en fait tu ne pourras pas en l'initiative ici j'aurais dû claquer un PC non tu ne peux pas c'est uniquement pendant la phase de battleshock donc du coup tu ne peux pas le passer donc là franchement j'ai lancé TD j'avais oublié cette règle elle sauve le popotin ici charge du rhino sur le gladiateur oh ça passe neuf donc je vais faire une charge comme celle-ci juste pour venir sautler là et donc du coup je vais faire un tank shock pour un PC je vais passer à deux PC j'ai une force aussi j'ai pas une force supérieure à ton endurance si je fais un 5+, t'es mort et bien je vais un 5+, voilà est-ce que tu veux tenter une explosion explosive bah t'as pas le choix ah bah j'ai pas le choix c'est ça hop ça sera pas une explosion et donc du coup ça va me permettre de mettre 2, 3, 2 mémoires 4 points de victoire bah je vais vérifier parce que j'ai un petit doute et ça va surtout me permettre de charger autre chose avec les élus et du coup je vais commencer mes charges avec le prince démon sur les la test compagnie c'est une charge à 8 ça va passer ce que je vais faire avec ma charge à 8 c'est que je vais aller sautler juste cette petite figurine ici j'ai réussi une charge j'ai 10 points de vie donc je vais lancer 10D 8, 9, 10 et sur du 4+, ça sera une blessure mortelle c'est la règle de bah de de prince démon hop et donc du coup bah ça fera pas terrible du tout ça fera 2 blessures mortelles t'as tes phinopain à 6 euh c'est 2 non c'est une blessure mortelle 2 blessures mortelles 2 fois 1 blessure mortelle et ça sera un garçon qui va mourir euh et donc du coup les warp talons vont aller s'engager avec ces gars là même si franchement j'ai tout à fait un doute maintenant que j'ai pas fait beaucoup de BM charge à 6 donc là ça va passer ça c'est assez bien je vais charger le chaos lord avec les éludants le rhino qui est juste ici charge à 8 ça va passer et puis bah comme ici t'es battle shock je vais tout te mettre avec euh en toute humilité avec plein d'amour je vais te mettre cette petite escouade là dans les intercepteurs d'assaut ça va passer et je vais aussi charger avec les noise marine en fait je vais pas charger là dedans je vais charger là dedans parce qu'il faut absolument que je les sèche et bah c'est une charge à 2 et bah du coup je vais la re-roll pour un pc et c'est une charge à 5 elle va passer mais euh c'est chaud frère donc du coup je fais les charges et on se revoit de suite du coup c'est parti pour l'activation d'abord du prince démon on va tenter notre petite affaire euh on va faire un dark pact euh 6 attaques sur du 2 le 1 passe pas le 5 expose on est sur du et toi t'as claqué un pc pour armor of contempt et donc ça sera sur du 2 j'ai pas de re-roll et donc du coup ça sera 4 sauvegardes paie à moins 2 qui passe paie à moins 1 dégâts flat 3 donc c'est sur du 4 plus et pour chaque loupé c'est à dire les 3 tu peux lancer 3 fois le phil no pain ça fait 3 fois c'est 3 pv donc ça fait 1 mort 2 mort et ça fait 3 mort et du coup tu vas vraisemblablement peut-être bien tes 2 pc là tu ne peux reprendre l'initiative que ici et donc du coup tu vas pour reprendre l'initiative juste là je fais juste mon test de dark pact c'est un dark pact à 6 de mémoire 4 et ça fera des 3 blessures mortelles donc le prince démon a perdu 3 pv avec le dark pact il fallait bien que ça arrive donc du coup je vais te laisser reprendre l'initiative avec ces petits garçons là allez c'est parti pour la revanche moi j'ai claqué un pc pour me battre en mourant et tout ça c'est sur les c'est sur les voir talons alors j'ai vraiment pas terrible ça ça touche pas ça c'est bon ça ça touche pas ça devrait suffire malgré tout tes forces 8 t'as plus un blesse donc ça sera sur du 1 plus donc sur du 2 plus parce que le 1 est toujours un échec je vais me faire un plaisir de t'enlever les 2 1 et donc tout ça c'est paix à moins 2 dégâts flat 2 donc là c'est sur la 5 plus un vu c'est assez invraisemblable que je tanque c'est quand même un effort et bah je vais tanker j'en ai perdu 3 il va m'en rester un les 3 qui sont perdus sur du 4 plus ils se battent ça fera rien du tout un joli pc bien utilisé et du coup les 4 attaques euh attends je vais te laisser d'abord faire tes attaques du chaplain qui je ne sais plus fait quoi c'est 5 attaques 6 moins 1 2 5 attaques 6 moins 1 2 ça sera une explot c'est sur du 2 par contre donc ça ça passe et une petite explot et c'est force 5 sur du 9 c'est sur du 5 mais c'est sur du 4 parce que t'as plus un peu placé bah ça fera tout ça paire moins 1 ça sera sur du 3 plus ça fait 2 pev donc du coup mon prince démon a perdu 5 points de vie je fais mes petites attaques donc du coup hop de mon warp talent qui résiste à l'envahisseur euh les 5 et les 6 vont exploser il n'y aura pas de re-roll ça va faire une explot et donc ça sera force 5 ça sera sur du 3 relançable parce que je l'ai t'es en arme en off qu'on t'aime donc ça sera paire moins 2 qui passe paire moins 1 ça fait 4 saves à 4 et du coup tu vas faire un seul pev fin au peine à 6 et bah ça fait rien du tout ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir j'ai perdu quoi ? et bah t'as rien perdu et moi j'ai perdu celui-là celui-là et celui-là et c'est fort d'hommageable donc du coup bah ce côté-là c'est traité ce côté-là je vous l'ai pas dit mais lui il va s'énerver oui il va s'énerver non il va pas s'énerver j'aurais dû le dire avant et on va faire ces petites attaques ici ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer c'est pas forcément dit avec le moins en dégâts c'est un petit peu difficile voilà je vais faire mes petites attaques ici ça fait une tartine de petites attaques c'est pas hyper intéressant on se revoit juste après du coup fin de la phase de corps à corps ce qui s'est passé c'est que le rhino a explosé ici le gladiateur vous l'avez vu ici on a sorti il n'en fallait pas plus le perle et martès et derrière on est venu s'engager là d'ailleurs t'as pas fait tes attaques on va les faire juste ici en termes de scoring j'ai mis 5 points parce que je suis en interdiction de zone 4 points parce que j'ai tué ce garçon là et 3 points de plus parce que j'ai détruit le rhino pour 7 points de victoire ça fait 12 points de secondaire j'ai mis 5 de primaire au début de mon tour et on se voit tout de suite pour le tour des Space Marine phase de commandement côté Space Marine tapiocher force écrasante et défendre le bastion donc la calidus est repartie dans les airs et reviendra tu n'as pas de test de battle shock à faire non parce que là ils sont morts ah si là bas il ne te reste plus que 5 figurines alors que tu en avais 11 donc t'es en dessous de ta demi force et c'est bon ça va bien se passer et donc du coup on se voit après taille le mouvement et on se voit phase de commandement côté Space Marine tu as pioché force écrasante et défendre le bastion l'armo l'os of moment tu as déclaré cette unité là t'as déjà fait tes moves c'était assez rapide et non et t'as ton petit désengagement juste ici on se voit pour les tirs donc du coup pour la phase de mouvement l'équipe des gardes sanguiniens vient s'occuper de ce côté là les éradicateurs se sont décalés pour être à courte portée ici t'as désengagé avec les éliminateurs le whirlwind n'a pas bougé la calidus est revenue au même endroit les incepteurs sont arrivés en fait pour essayer de traiter ce sujet là qui est le os of moment tu t'es désengagé parce qu'avec le chaplain tu as le droit de te désengager tiré chargé parce que tu as le droit de désengager chargé de base avec ta règle d'armée là tu as le droit en plus de désengager tiré et bah du coup c'est parti par quel tir tu veux commencer je vais commencer par tirer les whirlwind dans cette unité là ça marche et je vais utiliser mon stratagème gratuit et je vais être en armoire frontempt avec ces garçons là D6 plus 3 ça sera à 4 ils sont 4 donc il n'y a pas d'amélioration qui touche à 4 full relance ça va voilà tac tac sur du 2 tendurance 4 3 safe hop PA-1 donc PA-0 avec un manquement et 3 plus bah c'est tanker ok bah du coup je vais enchaîner sur les 3 les incepteurs qui ont tiré là dessus qui sont en bolter en bolter donc ça sera laftir sustain hit 2 et puis et puis touche à 3 plus 3 plus full relance alors tac tac 2 sustain tac tac 4 relance tac tac ça c'est les touches ça fait hop ça fait 6 sustain supplémentaires donc ça fait 2 3 2 2 c'est ça 6 et ça sera sur du 3 et c'est jumelé si j'ai pas de bêtises ça va être compliqué oh non c'est pas sur du 3 donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est bon hop 3 plus hop ça c'est une de loupée et donc moi je suis en 3 plus je vais pas troll parce que je compte pas en viroll ça fait un mort ça fait 2 morts et ça fait 2 pev donc il va me rester ah non j'en avais un qui était à 2 pev donc il va me rester juste le chaos lord de seuls tout dans la pompe du coup il va te rester si je dis pas de bêtises les tirs qui sont ici qui vont globalement tirer sur cette escouade là et là les pistolets infernaux tu vas tirer sur tu vas aller split les petits tirs sans doute même peut-être pas non je vais je pense que je vais tout mettre pour être sûr de sortir ouais allez bah c'est parti ça t'en fait 6 5 5 5 il y a 5 tirs de pistolets infernaux à 3+, ça fait 4 touches à 4+, c'est force 9 genre du 9 ouais ça fait 2 save 2 save PA-4 et c'est D3 plus 2 plus 2 et bah 4 plus 1 vue ça fait 1 loupé et bah ça fait 2 loupés il est mort et il explose sur un 6 et il explose et ça sera détroit blessure mortelle sur le warp talon il est mort sur tes copains de BM tu as Phenopen A6 hop ça fait 1 mort et juste ici on va faire ces tirs ici globalement ça devrait laver les squads assez simplement on va faire ça on vous dit ce que ça donne fin de la phase de tir tu as évidemment lavé avec les pistolets infernaux enfin pile poil pile poil jusqu'à Fabius Bill d'ailleurs en fait d'ailleurs pas du tout parce que une fois par tour je peux passer les dégâts à 0 donc je vais garder Fabius Bill en fait j'ai oublié cette petite règle et du coup je vais garder Fabius Bill il avait 3 PV donc je vais passer le dernier dégât parce que tu m'as tué pile poil comme il fallait donc je vais juste garder Fabius il va mourir mais c'est pas grave et il reviendra en vie sur un 2+, une fois c'est très cool et donc du coup du coup du coup du coup globalement le rhino a explosé face aux Obliterator ici il me reste mon petit Chaos Lord grâce au tir des Inceptors ici on est mort et on a explosé en emportant avec nous un board talon et une compagnie d'abord et du coup c'est parti phase de charge alors là peut-être tu vas charger les deux unités oui absolument c'est parti c'était une charge à 4 donc il reste à 4 5 ça va suffire hop et c'est tout ça va être tout pour les charges on va te laisser faire ton mouvement de charge et puis on se revoit pour lancer des dés allez c'est parti pour l'activation donc du coup les 5 gardes sanguignens les 5 premières gardes sanguignens il restera donc mais c'est juste pour le principe c'est sûr du 2+, il n'y a pas de revol ça tac il y a encore un ici et donc du coup c'est force 5 ça sera sur du 3 voilà sur du 3 tac tac il y a quelques et encore deux petits 2 là hop et donc tout ça ça sera sur du 5 et donc du coup 1 mort 2 mort 3 mort 4 mort 5 mort 6 mort c'est très bien et rester en cordante donc hop ça va me wiper cette petite escouade de Noise Marine et ça va conclure ton tour alors là sur notre petit Fabrice notre Fabrice va mourir et sur un 2+, il va revenir en vie à la fin du tour et donc du coup il va venir hop je te laisse faire éventuellement une console et donc du coup à la fin de ta console après ta console je reviens en vie avec Fabius en termes de scoring tu mets donc du coup tes points de force écrasante parce que tu détruis au moins 2 unités parce que tu as détruit Fabius Bill une unité plus les Noise Marine plus les autres petits garçons merci ici donc ça sera plus les élus donc ça ferait 3 unités sur des objectifs plus 2 unités là ça fait 5 unités sur des objectifs c'est KPA 5 heureusement pour moi tu scores force écrasante tu conserves défendre le bastion pour ton tour et on se voit tout de suite pour le tour 3 3 de toi les Space Marine le cas où phase de commandement j'ai pioché inspecté les signaux et engagement sur tous les fronts en termes de d'aura abadon va se donner la full relance des touches je vais récupérer le dernier PV qui me manquait sur mon petit rhino et globalement je n'ai pas de test de Battleshop parce que lui il est tout frais et on se voit tout de suite après les mouvements alors voilà à la fin de la phase de mouvement côté SMC ici on s'est décalé pour reprendre notre quart de table le petit garçon vient prendre son quart de table il s'est déplacé le rhino vient essayer de bloquer au maximum ce petit dispositif ici pour l'enquiquiner un petit peu sur ses mouvements et contraindre sa charge sur abadon j'ai fait un mouvement d'advance ici un mouvement d'advance ici s'en est suivi un mouvement de 6 pouces pour s'enfuir avec la compagnie de la mort lâchement stratégiquement d'aucun dirait le Chaos Lord s'est déplacé c'était le seul survivant l'autre escouade avec le Chaos Lord est sortie du rhino a fait une petite advance on va passer directement à la phase de tir à la phase de tir je vais activer tout ce paquet là sur les Inceptors et puis voilà un petit tir anecdotique ici et le petit tir aussi là dessus on fait ça hors chance c'est hyper pas intéressant il y a l'arrivée en fait des Nurgling qui vont inspecter les signaux du coup le signal que d'un seul côté du coup on a fait notre phase de tir on a fait des énormes blessures mortelles il ne reste plus qu'un seul PV aux Inceptors on va passer la phase de charge de la phase de charge cette unité là dans notre cher escouade d'Elluminator c'est une charge à 3 ça sera une charge à 9 ça c'est bien et le Chaos Lord ici dans l'Inceptor c'est une charge à 2 ou 3 je ne sais pas à 4 peut-être je ne sais plus 4 et donc elle va passer et ça sera t'es viré et ça sera la fin de la phase de charge on se voit pour les combats phase de combat voilà nature peinture en effet personne ne va s'énerver ça ne vaut pas le coup on est entre gens respectables on ne va pas utiliser l'aptitude des Chaos Lord et donc du coup on va juste taper assez basiquement on va quand même faire en sorte que les 6 explosent on va vraiment vraiment le sortir et du coup en faisant en sorte que les 6 explosent on fait le Dark Pacte et on relance les 1 et donc du coup ça fait une petite explose ça fait toujours plaisir d'ailleurs c'est force 8 c'est sur du 2 et voilà ça fait 5 sèvres Père-2 déga flat 2 sur du 5 et bien ils sont morts il restait 5 figurines pour taper sans te mettre la pression et donc du coup je vais consolider PUC comme ça PUC comme ça et l'ambition est simple c'est de venir t'empêcher le bastion t'empêcher le bastion et ça c'est une vraie galère parce que ça va t'empêcher de récupérer ton objot et ça c'est la merde petite active ta mission secondaire ça c'est vraiment catastrophique quand ça arrive la deuxième activation parce que tu ne peux pas récupérer l'initiative enfin non le Dark Pacte avant sur le 6 ça passe et donc 5 attaques de Chaos Lord pareil les 6 vont exploser on est full PV on a peur de rien relance des 1 hop le 2 passe pas ça fait une explose pour le 6 et donc du coup c'est force 8 ça sera sur du 3 paire moins 2 5 plus et bien il est mort il perd 4 PV et donc du coup Dark Pacte sur du 6 ça va passer ça va conclure mon tour tu vas pouvoir mettre des petits coups de Rhino pare-choc je ne vais pas pouvoir consolider parce que ici je ne finirai pas sur un objectif ou apporter du limité et de 8 et c'est parti touche force 6 oui sur du 3 sur du 3 et ça sera sur du 3 et bien c'est tanker et donc du coup c'est la fin de mon tour j'ai mis 2 points parce que j'ai inspecté les signaux 5 points parce que je suis sur les 4 cartes de table et du coup c'est la fin de mon tour on se voit tout de suite pour le tour 4 Space Marine fin de la phase de mouvement côté Space Marine ici tu es resté immobile ici tu t'es enfui ici tu t'es rapproché pour aller sniper les war talons tu es venu faire une petite advance pour récupérer l'objectif parce que ces garçons là ont tenté une advance à 5 sur cet objectif là et n'ont pas réussi tu as fait une advance à 4 donc du coup tu vas avancer et charger parce que tu as le droit grâce à ton trait d'armée pour mettre du pas de prise au pour rappel cet objectif là étant sticky objectif et ben voilà ça conclut la phase de move on passe à la phase de tir le hausse et tu as hausse les war talons et ben vas-y c'est parti par quoi tu commences ? je vais commencer par tirer avec le whirlwind dans cette saloperie là allez c'est pas une saloperie c'est Fabrice c'est Fabrice allez vas-y Fabrice ça fait 4 ça fait 4 tirs qui touche à 4 qui touche à 4 moins 2 mais ça se cumule pas voilà super formidable d'autres questions ? bah non ok ça c'est fait donc maintenant je vais tirer avec j'adore tu as pu tirer je pense si je vais maintenant je peux est-ce que tu utilises un pc pour avoir avant pour tirer après avancer c'est juste pour enlever Fabrice il a beaucoup d'attaques lui ? je crois pas non il a 5 attaques je crois 5 moins 1 2 un truc comme ça mais il fera pas de mal à ces garçons là je pense admettons bah écoute pour les tirs si bah non je vais pas tirer sur eux non tu pourrais non c'est peut-être mieux de les charger de les sur eux d'accord donc et on tire du coup ça va conclure et bah du coup phase de charge phase de charge il y a une petite charge ici qui est une charge qui est une charge à 8 ça va passer la charge des des pépères là-bas voilà c'est une charge à 2 ça passe large large quand même sur clé tout le monde petite charge à 2 là et puis globalement ça conclut tes charges on va juste faire ces petites attaques là et ces attaques là on va évidemment pas les faire je vais juste te laisser faire ton mouvement de charge on se revoit juste après début de phase de combat je vais activer l'aptitude du chaos lord qui va dire qu'il est pas content et du coup il sera plus une attaque plus un PA plus un dégâts plus un force et donc du coup première activation ça va être la petite des compagnies juste ici sur les warp talons j'ai un pc je vais quand même le payer pour me battre enfin j'ai 3 pc je vais me battre en morant pour un pc donc ça fait 2, 4, 6, 8 10, 12 donc 10 attaques à 3 plus off of moment à 3 plus off of moment sustain hit 1 donc ça fait 3 explos 3 loupés 1, 2, 3 roll tu peux les rivols déjà hop ça fera une explose supplémentaire donc ça te fait 4 explos tu vas blesser à 2 je vais blesser à 2 hop et ça sera 1-2 ça sera sûrement en vue regarde comme je vais tanker ça comme il faut ça fait 3 c'est bien regarde bien t'es prêt ouais vas-y je sais pas si je vais faire des 5 je vais peut-être faire que des 6 bon t'as de la chance j'en ai pas fait une si j'en ai fait une tu vas t'allais dire oui t'es toujours en stat voilà du coup alors celui-là il va pas pouvoir se battre parce qu'il est trop loin celui-là non plus donc je vais lancer que 3D et sur du 4+, ils vont se battre en mourant ça fera 1 1 qui se bat en mourant sur du 3+, les 5 et les 6 explosent ça fait 2 explos force 5 sur du 4 ça fait sur du 3 relance parce que jumelé bah t'as tout ça paie moins 2 dégâts 5+, 5+, et ça te fait 4 pèv film de pain à 6 4 pèv film de pain à 6 mais écoute ça te fait 3 pv donc il y a un mort et un pv c'est pas négligeable ça va me tuer ces gars-là et du coup tu vas pouvoir consolider vers l'objectif absolument allez bonne nuit les gars vous reviendrez hop et voilà je te laisse consolider je vais pouvoir faire mes activations ma petite attaque donc j'ai perdu un gars ouais t'as perdu un gars et un pv hop petit pilin là tac 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 ici c'est bon on va commencer par le Serra le champion les 6 vont exploser le dark pack donc full relance pardon relance des 1 seulement hop le 2 pour le 6 qui expose et donc du coup on est sur de la force 9 c'est sur du t'es en du 10 ou en du 9 là-dessus en du 10 allez on regarde ça et bah d'écoute ça te fera déjà 6 blessures mortelles ouais ouais une paire moins 3 dégâts flat 3 et si t'es en du 9 en du 10 en du 10 et bah donc du coup ça te fait 6 bm et enfin 6 devaounes pardon et une save à un peu moins 3 sur du 6 et bah ça te fera 9 pv on va passer on va passer à celui qui a le gantelet ça fera une explot ça sera sur du 5 plus ça te fait 2 save par moins 2 dégâts 2 5 plus ça fait 2 pv et bah il est mort et bah il est mort il expose il est béni en bas et donc du coup en termes de consolidation je vais consolider lui pour me rapprocher de l'objectif lui pour me rapprocher de l'objectif et lui hop pour me rapprocher de l'objectif eux j'ai pas envie de les rapprocher parce que l'objectif ça va être d'aller chasser la mistinguette et bah écoutez ça conclut l'activation les activations ici on a pas fait les activations on a simplement supprimé les cultistes tu es trop loin de l'objectif tu ne peux pas finir à portée d'un pur objectif ni d'une autre unité ennemi donc tu ne peux pas consolider ça conclut ton tour en termes de pas de prisonnier tu as tué une unité deux unités une unité deux unités et bah c'est tout je crois déjà pas mal ça fait 4 points de victoire et défendre le bastion tu vas sans doute le défausser dans la mesure où là ça va être assez compliqué de le tenir tu vas récupérer un PC pour passer à 3 on se voit tout de suite pour le tour 4 Space Marine du Chaos phase de commandement côté Chaos Space Marine j'ai pioché une cible tentante derrière les lignes ennemies on va à chacun récupérer un PC je vais passer à 3 tu vas passer à 4 je contrôle non tu as récupéré un PC parce que tu as défaussé je contrôle cet objectif là parce que je suis sticky cet objectif là parce que j'ai un rhino cet objectif là parce que j'ai le pack délu je n'ai pas de test de battleshock à faire j'ai une aura à donner avec Abaddon et du coup en cible tentante tu m'as désigné cet objectif ici et bien écoutez en termes de je vais prendre la full ah c'est vect ah non 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 c'est pas le strata quand je ne l'ai pas claqué mon strata je sais bien que tu veux me le vect je vais la tuer elle et après je pourrais le faire mais j'aurais plus besoin de le faire c'est complètement nul mais c'est pas grave je vais juste réfléchir un petit peu je vais prendre quelques mesures pour savoir si je prends la relance ou les 4 plus un vue en bulle fin de la phase de mouvement côté Chaos Space Marine on a décalé notre petit pack vers la Calidus pour aller la wiper ici on récupère l'objectif avec notre Chaos Lord ici on a pris une ligne de vue pour essayer d'aller scorer notre cible tentante juste là ce petit dispositif a avancé et je vais utiliser un point de commandement pour passer à 1 pour pouvoir avancer tirer charger j'aurai éventuellement une charge à 9 et je vais sans doute tirer avant et il va me manquer un petit mouvement de nerling que je ferai juste après je vais donc du coup tirer en full relance des hits là dessus toute mon escouade ça va être d'abord le canon laser qui touche à 4 les 5 et les 6 explosent full re-roll parce que abaddon à son aura ça fera rien les 3 autocanons ça fait c'est sur du 3 donc il y avait une petite explot ça sera sur du 2+, ça sera tout et ça sera 1-1 dégâts flat 3 tu vas avoir du cover avec tout le monde donc ça sera que sur du 3+, parce que j'ai des figurines qui sont dans le truc dans le décor ça fera 2 fois 3 dégâts t'as un film open assist toujours 1 mort et 2 morts hop l'arme de abaddon on va tout relancer donc voilà on l'a payé tac et stats avec moins force 5 ça sera sur du 3 tu as 3 save paire moins 1 dégâts flat 2 toujours avec du cover ouais donc sur ah attends il sait pas combien parce qu'il reste plus que le chef il doit save peut-être à 2 ce garçon là le chef comme il est son petit cochon ce petit cochon save à chaplain il a une save à 2 pas du tout save à 3 ok et bah vas-y et il a une envie à 4+, il a une envie à 4+, très bien donc c'est une save à 3 et c'est combien ? vers moins 1 avec du cover donc 3+, 3+, c'est tanké très bien du coup on va avoir des petits tirs on va essayer de la wiper si on la wipe pas on se retrouvera à la phase de charge j'ai par contre mon test de dark pact c'est sur un 5 ça va pas passer je vais prendre des 3 blessures mortelles sur les légionnaires ça sera une blessure mortelle que je vais prendre juste ici je vais activer ma petite escouade ici qui va tirer là dessus pas de PA ça sera peut-être un pot de deva wound on va essayer donc du coup l'arme combinée ça sera sur du 4 les 5 et les 6 explosent ça fait une explot anti-infanterie 4+, ça fait 2 blessures mortelles D6 de lanceur avoc ça sera 6 sur du 3 les 5 et les 6 explosent voilà ça fait 2 explot force 5 sur du 6 ouf 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 4 save pas de PA 3+, un loupé c'est un mort c'est un mort et le combi bolter hop je dois se récupérer d'aider quel combi bolter sur le 3+, les 5 et les 6 explosent ça fait une explot c'est force 4 sur oh là là ils sont magiques c'est des tiens 2 save pas 0 non je les garde ça va ils en a l'air bien 3+, combien de dégâts ? 1 PV le test de dark pacte sur du 6 hop ça me fera des 3 blessures mortelles mais ça n'a plus dans silence ça fera une blessure mortelle sur le petit rhino hop je vais la mettre ici ce garçon là va tirer ses 3 petites patates juste ici je suis à 2 doigts non je vais tirer normalement je vais faire les 6 explosent c'est la reroll D1 du coup aussi parce qu'on est chaos lord anti-infanterie 2+, ça te fait 2 save paire moins 1 dégâts flat 3 tu veux lancer une par une c'est le moment 4+, il en reste 2 c'est 5 points de victoire c'est impression t'as 3 PC tu vas là tanker et la deuxième allez je lance le commandement mais tu l'as fait déjà non bah si tu l'as lancé 3 fois le dé tu viens de perdre 3 PV mais c'était combien c'était 2 saves il y avait 2 saves t'en as loupé une tu la rerolles ah non moi c'était non non ah bah du coup il est mort 2 fois ah oui c'est 3 dégâts à chaque fois c'est 3 flats donc il est mort celui-là c'est l'arme à la mort moelle de ce garçon là et donc du coup bah ça fait plaisir c'est 5 points de victoire et donc du coup on va pouvoir activer la Calidus sur la Calidus ils sont tous à moins de 12 pouces donc ils vont pouvoir tirer et là elle est Stealth donc elle aura moins 1 pour toucher ça et bah c'est parti Dark Pact je vais avoir 2 doigts avec la 4 plus ouais non juste Dark Pact ça suffira on a enlevé 2 PV la Calidus il en reste 2 on passe à la phase de charge à la phase de charge on va charger ce petit pack là dans la mer Calidus qui est Fight First ça fait un peu suer c'est une charge à 6 elle va passer donc elle pourra se battre avant moi elle est peut-être bien précision en plus mais c'est pas grave Abaddon dans le Chaplin c'est une charge à 9 et peut-être que je la rerollerai chez 4 chez 4 regarde bien il y a bien un 4 il y a un 5 est-ce que je prends mon PC de reroll pour ça à quoi ça va me servir de le tuer combien de PV il lui reste à ce garçon il en a perdu non il a perdu qu'un PV il n'a pas perdu de PV au tir ok est-ce que je la reroll Chaplin il a 4 PV il a 4 PV est-ce que je la reroll charge à 9 je vais un PC je ne vais pas la reroll je ne vais pas la reroll je vais le laisser comme ça dans la pampa ce petit garçon là et ça va conclure mon tour tu vas pouvoir activer la Mistinguette la Calidus charge à 7 donc globalement tout le monde va pouvoir se battre après le Pile In tac hop et du coup tu peux faire 5 attaques 5 attaques qui touche à 2 qui touche à 2 et il y aurait peut-être bien de l'anti-infanterie là-dedans c'est anti-infanterie 2+, précision, torrent attends c'est quoi ça non c'est l'étalite précision paire moins 4 dégâts 2 allez paire moins 4 dégâts 2 ça fait mal ça fait une l'étalite hop 3+, euh non c'est ah oui 3+, oh merde ça en fait 2 ben je sais plus combien j'ai de PV mais K+, tes précisions ou pas oui ok non mais tu vises le personnage non ah ok et ben écoute ça fait 1 mort enfin ça fait 1 mort il y en a un qui avait perdu 1 PV et un autre qui va passer à un petit point de vie globalement on va faire les attaques aussi on va les faire rapidement donc le chaos lord il s'est déjà énervé euh non celui-là si il s'est déjà énervé donc il s'énerra plus les 6 explosent relance D1 hop ça fait une explot c'est sûr du 2+, ça fait 2 3 4 save paire moins 2 dégâts 2 temps d'opune il est mort elle est morte elle est morte elle est décédée elle est décédée et donc du coup voilà ça va conclure mon tour je marque la cible tentante avec un petit peu de chance je marque derrière ligne des ennemis pour 5 points je mets 10 points de secondaire on passe tout de suite au tour 5 des Space Marine en phase de commandement tu as pioché engagé sur tous les fonds que tu ne peux pas marquer parce qu'il ne te reste plus que 2 unités ensuite tu as pioché assassinat que tu as conservé tu as pioché une cible tentante je t'ai désigné cet objectif là tu l'as utilisé un point de commandement pour le défausser et du coup tu as pioché assaillir l'objectif hostile donc globalement ton tour va consister à tuer cette unité là pour 10 points de victoire c'est plutôt fort donc tu vas évidemment serment de l'instant là bouger de 12 tu as une charge qui est auto donc ça globalement on va considérer que tes petits piafs ils sont là si ça te convient Fabrice est mort tu mets 10 de primaire à ce tour de secondaire de secondaire tu mets 10 de secondaire pendant à ce tour tu mets 0 de primaire on se voit pour le tour du Chaos Space Marine début de la phase de commandement côté SMC juste on a complété le tour hors cam en fait on a le Chaplin qui est venu se suicider contre l'unité d'Abaddon pour m'empêcher en fait de scorer du de scorer du primaire du secondaire en fonction de ce que j'allais piocher un assassinat ou quoi et donc du coup j'ai pioché défendre le bastion et déployer la balise et donc du coup déployer la balise je suis déjà à 39 de secondaire donc en fait je vais défendre le bastion je vais déployer la balise je vais tout faire et globalement je vais contrôler à la fin je vais juste faire ce petit mouvement là et donc du coup ça va conclure mon tour je contrôle 1, 2, 3, 4 objectifs grâce à mon sticky objectif tu vas contrôler un pion objectif à la fin de ton de la partie pour le terrain vital je crois pour le vital le cible prioritaire pardon et on se voit tout de suite pour le debriefing de la partie voilà fin de la partie vous avez le score qui s'affiche sur votre écran et petite victoire jolie victoire jolie victoire des Space Parade du Chaos face au Space Parade on a eu un problème avec à nouveau avec ce ce debriefing donc du coup je le retourne tout seul et j'en suis franchement un peu dégoûté on avait fait un joli debriefing avec JC donc victoire de Space Marine du Chaos on avait fait une petite liste chacun de notre côté en se disant qu'on jouait pas le truc trop trop fort de la méta donc moi j'ai tout de suite sorti les Ferocentaurus les Oblitérateurs et les Terminator avec Abaddon donc du coup de mon côté pour ma liste les Légionnaires qui lead Abaddon ça peut être fun dans certains moments mais à cause des deux des même trois grosses enclumes qu'il avait en fait j'ai pas pu sortir donc j'ai un gros un gros pack à 400 quasiment 500 points qui a quasiment pas pu jouer parce qu'en fait dès lors que je sortais il avait la projection pour tout me wiper et en fait en une activation il y avait de grandes chances qui tue les les 10 Légionnaires et Abaddon donc en fait ça a été très très compliqué à côté de ça j'avais plein de petites unités globalement assez létales qui ont fait un sacré boulot et en fait donc du coup lui en face JC avait des grosses unités donc il tapait très 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 fort à chaque fois qu'il tombait sur un truc il le détruisait mais du coup il avait moins d'unités donc en fait quand moi je jetais une petite unité sur un objectif pour aller nettoyer cet objectif il était obligé de prendre une grosse ressource et donc du coup en fait au jeu du trade il était un peu perdant malgré tout j'avais quand même eu des difficultés à sortir les gros packs j'ai eu un joli coup de chance sur mon petit coup d'éclateur sonique qui déclenche un battle shock qui fait que les squads de Death Company avec Jump Pack ne peuvent pas reprendre l'initiative donc ça c'était un moment très très agréable et à côté de ça de l'autre côté il y a le Prince Démon avec les 5 Warp Talons qui sont censés faire un boulot quand même ne pas nettoyer le pack mais avec les les blessures mortelles à la charge du Prince Démon et les petits coups d'épée j'avais bon espoir quand même de sécher le pack pour être un petit peu tranquille et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé donc voilà le Prince Démon c'est assez sympathique à jouer c'est rigolo c'est pas vraiment très très fort par contre ça bouge vite c'est assez punchy c'est rigolo c'est vraiment cool par contre ça vaut 200 points et quelques un tout petit peu moins de 200 points c'est beaucoup trop cher c'est une unité rigolote mais qui est vraiment pas qui est pas optimisé mais ça reste rigolo de son côté quand même les Blue Dungeons sont quand même très très forts le pack lead le pack mené pardon par les Martès avec le moins 1 dégât c'est vraiment une plaie il y avait 20 PV Philno Payne Asis avec moins 1 pour moins 1 dégât c'est vraiment vraiment difficile les packs de garde sanguinaires plus le Dante donc du coup c'est pas moins 1 dégât comme ça a été dit au début de la vidéo c'est bien moins 1 pour être touché moins 1 pour être blessé donc voilà c'est assez difficile d'aller laver ce petit pack là en sauvegarde à 2 avec potentiellement une arme off-contam donc du coup c'est un peu pour ça que globalement je n'en suis pas approché un petit peu compliqué en tout cas on a passé une très très bonne game on espère que ça vous a plu l'idée c'était on joue souvent sur des listes un petit peu dures un petit peu un petit peu compétitives et là l'idée c'était de se faire une petite partie un petit peu cool pour éviter les match-up qu'on fait assez régulièrement avec JC sur le SM basique et le SMC basique un peu compétitif parce qu'on essaie de jouer un petit peu en compétitif à côté donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous n'hésitez pas vous likez vous commentez vous partagez si vous voulez faire un petit tour sur Tipeee n'hésitez pas et si vous voulez voir du Warcry vous pouvez aller voir sur la Kava Skiff vous voyez Skiff de temps en temps sur les rapports de bataille et le lien est dans la description on se dit à ciao pour une prochaine game les gars ciao